Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur CineWatch. Vous ne rêvez pas, pour les habitués de l'émission, me retrouver ici, c'est normal. Je prends la relève de Nicolas Rieux cette semaine et j'ai des beaux invités à vous présenter. Mais d'abord, je vais vous introduire l'image de la semaine que vous venez de voir, la bande-annonce de la rétrospective dédiée à Satya Jidreï. Voilà, j'ai essayé de mon mieux, j'ai un peu raté le début. Satya Jidreï du 2 novembre au 14 décembre. Ça a lieu à la Cinémathèque et pour les gens qui ne connaissent pas ce cinéaste Bengali, c'est un cinéaste qui a marqué son époque. A partir des années 50, il a commencé à réaliser des films. Il a été très inspiré par le néo-réalisme dès qu'il a eu ses débuts. Il a découvert Le voleur de la bicyclette, ça a été un choc pour lui. Et il a décidé de faire ce qui ne se faisait pas à l'époque en Inde, faire un cinéma social, un cinéma connecté au réel. Et il a fait des films absolument merveilleux que je vous invite à découvrir à la Cinémathèque. Parmi les plus connus, il y a une trilogie, c'est la trilogie d'Apou, du nom d'un petit enfant que vous suivez sur cette trilogie sur plusieurs années, plusieurs décennies, grandir au fur et à mesure. Et je pourrais en citer un autre, c'est Le Salon de Musique, qui est un autre film un peu particulier de Satya Jidreï, mais qu'il a réalisé un petit peu plus tard et qui a aussi marqué son époque et son temps. Et il est temps, je pense, de redécouvrir ce cinéaste aujourd'hui grâce à la Cinémathèque française.